Bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc on se retrouve aujourd'hui pour mon premier épisode de Stuff Minator, qui est une nouvelle série que je vais lancer sur comment stuffer des personnages pour le PVP ou le PVM, enfin pas mal de choses, donc ce petit épisode-ci, ça va être pour vous expliquer et pour vous présenter le premier épisode à proprement parler. Donc Stuff Minator, qu'est-ce que ça va être ? On va utiliser le site d'Office Book pour vous montrer des stuff pour le PVP, pour certaines classes, d'un certain niveau, ou même pour le PVM, c'est vous que vous voulez, mais à la base c'est plus optimisé pour le PVP qu'autre chose. Donc cette page-ci, vous allez la voir souvent aussi parce que je vais aller là-dessus pour vous montrer certains sorts et tout ça, donc ne vous inquiétez pas, c'est le site officiel, ça n'a rien d'extraordinaire. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous présenter un stuff pour un sac rieur, à partir du niveau 156, parce que je regarde parce que j'ai déjà noté tout sur une feuille à côté de moi pour ne pas oublier, pour ne pas dire de bêtises. Donc on va commencer par les caractéristiques et le niveau, donc voilà, il va être niveau 156. Par chaud, moi j'ai mis 101, vitalité, sagesse, chance et agilité, parce qu'on va le faire de l'aimant RO, donc un sac rieur, comme d'habitude, full vita, donc au niveau 156, quand on met toute la vita, ça fait 1651 de base. Donc on va sauvegarder, voilà. Alors, on va commencer, donc ça va être un stuff un petit peu atypique, parce qu'il y a pas mal de stuff qu'il va avoir dedans, qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc on va commencer par la dragodinte, donc à part ça, le reste va être assez simple. C'est atypique. Donc on va prendre une émeraude rousse, tout simplement pour les 300 de vitalité et le PM, un PM c'est pas négligeable en PVP. Donc alors, deuxième stuff, on va commencer par le bas, donc on va commencer par les bottes, il va s'agir des 100 d'altitude, qui sont des bottes de niveau aux alentours des 130, voilà, 122, qui donnent 35 de sagesse, 50 agis et 50 chances, donc c'est vraiment pas mal, et pas mal de résistance en plus. 7% en terre, 7% en neutre, donc en même temps ça c'est léger parfait, faut pas vous baser là-dessus, mais c'est pour vous faire une idée. Dofusbook, c'est vraiment un site qui est génial, pour vous faire des idées, pour des stuff, ou tester des choses avant de les acheter, en fait, comme ça vous ne perdez pas votre argent pour rien. Donc maintenant, les anneaux. Alors, le premier ça va être l'anneau-frage, je crois que c'est une passé niveau 150, je ne sais plus trop, voilà, anneau-frage, niveau 148, qui donne de l'intel, de l'agis, de la chance, à 40, 150 de vitalité, 30 de sagesse, pas mal du tout, de l'initiative, une invocation, ça peut être pas mal, si on veut invoquer plusieurs épées volantes, ou des kawatt, ou des trucs comme ça, même si je pense que les kawatt, ce n'est pas compté comme une invocation, ce n'est pas grave, et le deuxième anneau, un, j'ai l'anneau, qu'on va le chercher, ça ira plus vite, voilà, j'ai l'anneau, et on va fm, j'ai l'anneau, s'il veut bien, il n'y a pas envie, enfin, il n'a pas envie, tant pis, on le fera pas après, donc c'est un gélano PAPM qu'il nous faut, alors maintenant, la ceinture, il va s'agir du Sleepy, qui est là, le Sleepy, qui est encore une fois, un item qui donne de la chance et de l'agilité, des CC, encore une fois, 7% de résistance dans deux éléments, et de l'initiative, encore une fois, qui n'est pas négligeable en PVP, surtout avec un sac rieur, c'est bien d'avoir l'initiative, parce que dans les matchs miroir, j'en compte d'autres sac rieurs, et l'initiative, ça peut vraiment tout changer. Donc, la cape, encore une fois, une cape qu'on n'a pas l'habitude de voir, la cape du Mansour Royal. Pourquoi la cape du Mansour Royal ? Déjà, elle nous donne des résistances, 7% en feu, de la chance, de la vitalité, de la sagesse, de la PO, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus important, mais c'est déjà pas mal, et d'hydrésie fixe en air et en terre, donc c'est vraiment une très très bonne cape. On aurait pu mettre aussi la Capitaine Flamme, mais je pense pas qu'elle est aussi intéressante que celle-ci. Enfin, quoi que je suis en train de réfléchir. Non, c'est mieux la Capitaine Flamme, en plus elle coûte moins cher, je pense. Donc voilà. Alors, donc en plus c'est un stuff qui est pas énormément cher, et franchement, il y a moyen de monter en grade assez facilement. Donc on va prendre la H du Guerrier les Hôtres, qui est une H niveau 139, qui rajoute 1 PE, voilà, et 300 de vitalité, 35 de sagesse, une très bonne H. Voilà. Il dit qu'on n'a pas assez, mais vous inquiétez pas avec le reste, on va avoir assez. Alors, l'amulette, genre le garçon m'a fait, puisque j'ai un trou de mémoire, c'est, voilà, l'amu Tanu Kaisan, qui est là, le Tanu, une amulette encore, 10% de résistance, 700 d'initiatives, à son maximum, qui est vraiment énorme, de la sagesse, de la J, et beaucoup de vitalité, quand même. On va pas du tout axer sur les CC, ça va être vraiment sur les boosts, on va voler de la vie, donc en plus maintenant, avec la mise à jour de Asso, une fois qu'on est bien boosté, Asso, ça tape vraiment fort, en plus ça vole de la vie maintenant. et pour terminer, on va ajouter la coiffe, qui est vraiment, moi, en tout cas, je l'ai jamais vu sur quelqu'un, qui est la coiffe, qui est, le Phantom Mask, voilà, qui est une coiffe vraiment super, en plus, le skin est juste magnifique, vous verrez, sur une sacrée, ça donne vraiment bien, je vous laisse la surprise, 7% de résistance R, des dommages fixes, des résines neutres, de la fuite, des CC, de la puissance, de la sagesse, de l'agite, de la chance, oula, ça on s'en fout, et de saint de vitalité, franchement, énorme, énorme la coiffe, donc c'est pour ça, le niveau 156, c'est pour pouvoir mettre, la coiffe, donc maintenant, on va passer au Dofus, alors le premier, le Dofus qu'a Watt, donc en plus, pas besoin de Dofus, sur cheaté, vous allez voir, ça nous fait pour le moment, si le Gélano, si on pouvait FM le Gélano, parce qu'il n'a pas envie apparemment, on sera à 10 PA, 6 PM, ce serait vraiment pas mal, je crois qu'en fait, le truc le plus cher, c'est le Gélano, dans tout le stuff, donc on va mettre, un ravageur R, il est où le Salopio, il est là, voilà, donc en plus, à la fin de la vidéo, je vais faire, le stuff Minator, ça va être un petit peu comme avant, je vais faire, sous forme de vote, à la fin de chaque vidéo, pour, pour le personnage, et de la prochaine vidéo, alors on va mettre, un ravageur E, pour augmenter, les dommages, en eau, voilà, alors maintenant, un acrobate, majeur, pour augmenter l'agilité, encore une fois, si ça se trouve, il y a mieux, c'est un stuff, que j'ai trouvé, que franchement, je trouve ça pas mal, donc moi je vous fais, je vous partage mon savoir, on va dire, parce que ça fait quand même, plus de 7 ans, que je joue à Dofus, donc j'en ai vu, des stuff, et des personnels, vous inquiétez pas, un, chanceux, je sais plus comment il s'appelle, joueur, un joueur majeur, pour ajouter 60 en chance, voilà, et le petit dernier, on en a déjà, 2267, mais on va encore en rajouter un peu, ça va être un initiateur majeur, pour ajouter encore, 400 d'initiatives, un autre sacré, donc franchement, ça fait un stuff, assez énorme, moi je trouve, je peux vraiment pas, FM le gêne, je sais pas pourquoi, ça c'est pas trop grave, donc voilà, le stuff étant mis, ça commence à nous faire, quand même, 4300 de vitalité, d'IPA, 6PM, donc regardez le palace, parce que Giano, c'est un Giano, PAPM, 1 de PO, ça c'est pas exceptionnel, de la prospection, on s'en fout, 2667 d'initiatives, c'est vraiment pas mal, 360 de sagesse, donc pour les esquives, PAPM, ça peut être pas mal, 371 de chance, 376 d'agilité, donc ça c'est vraiment, un bon juste milieu, 53 dommages, au 40 R, donc c'est pas mal du tout, on va essayer d'ajouter, des châtiments, pour montrer ce que ça fait, comme dommage, donc, niveau si je vais en mettre, 3, si je veux bien, il a pas envie, ça c'est pas grave, on va regarder, sans les boosts, donc on imaginera, avec les boosts, ce que ça peut donner, le sort principal, qu'on va utiliser le plus, c'est Asso, bon il a pas envie, non plus, putain, elle est en train de me niquer, ma vidéo, ça m'énerve, on va rafraîchir, parce qu'en fait, je suis sur la connexion, de l'internat, voilà, donc ça nous fait, du 185 à 200 de dommages, sans boost, dès le premier tour, avec Asso niveau 6, vous pouvez déjà taper 200, c'est vraiment pas mal, avec un sacré, d'ailleurs, et voler jusqu'à 42 de vitalité, donc vraiment, Asso depuis la mise à jour, est juste énorme, moi je trouve, enfin, c'est mon propre avis, et dissolution, niveau 6, qui va taper du 163 à 183, donc sans boost, donc en PVP, en général, on prend très cher, donc les boosts, ben, ils sont presque maximum, à chaque tour, donc vous inquiétez pas, et vous allez pouvoir reprendre votre vie, sans fin, avec dissolution et Asso, donc ça va être vraiment, très très dur de vous, de vous mettre à 0 de vita, à moins d'avoir une épée carré, et tout ça, mais bon, c'est pas de votre niveau, et Fury, qui est un sort pour se booster, surtout, au lieu de taper, voilà, sans plus ou moins de dommages, c'est pas le plus important, et on va regarder la punition, je sais pas si c'est, enlève 30% de la vie, donc on en a 4000, donc ça fait une punie à 1300, plus ou moins, en CC à 35, donc on doit taper, en coup normal, on va dire, à la punie, quand on a 50%, on doit taper dans les alentours des 1300, donc ça peut être pas mal du tout, on se retrouve à 50% de vitalité, on s'optimise, boum, une petite punie à 1300, ça fait toujours très très mal, donc voilà, le premier stuff d'une Sacreuse, du niveau 156 Ro, est terminé, je vais repasser sur le site de Dofus, voilà, donc, moi je vais vous demander, pour le prochain épisode, déjà mettez moi dans les commentaires, enfin mettez un pouce vert, si vous aimez, si vous aimez le concept, parce que ça fait un petit moment, que je pensais à ça, et seulement j'ai le temps maintenant, d'enregistrer ça, et alors mettez moi dans les commentaires, n'importe quelle classe, et un niveau à code, fait une tranche de niveau, genre on va dire, FK, 130 X, et même l'élément, si vous voulez, enfin non, même pas besoin de l'élément, ça je m'en charge, pour le prochain épisode, donc vous mettez, vraiment, vous pouvez flouder les commentaires, je m'en fous, au moins j'aurai une liste, de tout ce que je peux imaginer, de faire dans les prochains, dans les prochains épisodes, donc n'hésite pas, donc par exemple, on va dire, vous voulez voir un stuff de Roublard, niveau 70, et bien moi de mon côté, je vais chercher, je vais aller voir sur Youtube, je vais en parler sur des forums, et tout ça, pour essayer de trouver un stuff, le plus, le plus, comment dire, potable, pour ce niveau là, et limite, mettez moi l'élément, que vous voulez avec, comme ça, je peux vraiment préciser, et le vous montrer, par après, donc ce que je ferais peut-être, c'est peut-être faire plusieurs stuff, peut-être pas un seul par vidéo, donc on va dire, je vais peut-être prendre, je ne sais pas encore, mais imaginons, je prendrais peut-être, je ne sais pas moi, on va dire, trois stuff par vidéo, comme ça, ça fait une vidéo, d'une vingtaine, ou une trentaine de minutes, comme ça, il y a quand même du contenu, et il y aura des annotations, pour vous téléporter directement, au stuff que vous avez envie, enfin ça, on verra ça dans les prochains épisodes, donc moi, je vous remercie, d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas, de mettre un pouce vert, à la vidéo, encore une fois, je vous le rappelle, si vous avez apprécié, la vidéo, et le concept, donc c'est con, qu'on ne peut pas en mettre deux, enfin ça, c'est pas grave, et mettez moi, dans les commentaires, le prochain, stuff, pour le stuff minator, que je peux vous créer, et c'est tout, merci d'avoir regardé cette vidéo, salut tout le monde !